... Notre réseau travaille autour d'une pétition dont vous avez le texte dans votre dossier. Une pétition qui a recueilli à ce jour 12 000 signatures dans le monde entier. C'est pour un peu insister sur le fait que l'affaire Sankara n'est pas simplement une affaire burkinabé, mais une affaire française. Et c'est bien considéré comme une affaire internationale par la société civile. Cette pétition demande, entre autres, une enquête indépendante et l'ouverture des archives françaises pour que nous puissions travailler plus sur des documents sur ce qui s'est passé autour de cet assassinat. Nous avions déjà tenu une première conférence de presse en 2011 sur le même sujet parce qu'il y avait déjà une demande d'enquête parlementaire qui avait déjà été déposée à cette époque par Noël Mamère et qui avait été soutenue par les députés du PCF et de la gauche. Enfin il y avait un groupe où toute la gauche était réunie. Je vous rappelle... Et donc l'actuelle demande d'enquête parlementaire, qui a été redéposée, je crois, en octobre 2012, reprend exactement le même texte. Elle est déposée cette fois par les députés du Front de Gauche et immédiatement soutenue par les députés de Europe Écologie-Les Verts. Les écologistes, nous pensons que ce type de demande, que ce type d'enquête parlementaire permettra non seulement à la France de tourner la page de son interventionnisme et de cette politique qui a considéré l'Afrique comme une chasse gardée, mais qui permettra également aux pays africains qui ont connu les politiques d'intervention française, finalement, de faire la lumière sur des heures noires comme l'assassinat en 1987 de Sankara. L'objectif pour nous, c'est la vérité, c'est la transparence, c'est le fait que la France ne peut pas laisser ce qui s'est passé, cet assassinat de Thomas Sankara dans une forme d'obscurité, avec un voile qui cacherait quels sont les tenants et les aboutissants. Je crois que c'est de l'honneur, c'est de l'honneur de notre pays de faire toute la vérité. Voilà pourquoi nous avons re-sollicité la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, en considérant que le Parlement, et en particulier l'Assemblée nationale, doit jouer tout son rôle et permettre que ce débat parlementaire puisse se conduire de façon sereine. Ça fait partie des étapes qui doivent être franchies, à notre avis, par la France, pour effectivement laisser derrière elle, réellement, pour de vrai, cette partie, cette histoire sombre qui grève les relations entre la France et l'Afrique, entre les peuples français et les peuples d'Afrique, j'aurais tendance à dire. Insister sur le fait que, aujourd'hui, ce qui est demandé à l'Assemblée nationale française, ça me paraît assez simple. Si la France, des droits de l'homme et de la liberté, peut intervenir en Libye, peut intervenir au Mali militairement, le Burkina Faso lui demande tout simplement d'utiliser des voies légales, des voies de droits, pour que la lumière puisse se faire dans l'assassiné du président Sankar. Je crois que c'est effectivement pas surprenant que les députés du Front de Gauche et les écologistes se retrouvent rassemblés autour d'une proposition d'enquête parlementaire. On est assez peu adeptes, nous, de la Ve République et de cette conception qui vise à considérer que, finalement, ce qui relève de la défense, de la politique étrangère, ça fait partie de la chasse gardée du président de la République. Nous pensons, au fond, que le cœur de la démocratie française, c'est au Parlement même qui bat, et que le Parlement français a toute latitude, a toute possibilité, a toute liberté, a toute légitimité pour faire la lumière sur ce type d'agissement de la France dans le passé. Nous voulons profiter de cette conférence de presse pour lancer un appel à Arlène Désir, d'une part, et aux socialistes, d'autre part, parce que, finalement, c'est eux qui détiennent la clé du fait que cette enquête parlementaire soit acceptée par l'Assemblée nationale ou pas. Pourquoi Arlène Désir ? Parce qu'Arlène Désir est de la même génération que moi, mais surtout, je sais qu'il a été au Burkina Faso, lorsqu'il était président de SOS Racisme, qu'il a rencontré Sankara, qu'il a été reçu dans la famille. J'ai appelé Mme Sankara il y a deux jours, qui m'a confirmé qu'il avait été reçu dans la famille. Et nous espérons qu'Arlène Désir fera un petit geste de mémoire en faisant en sorte que le Parti socialiste accepte la demande d'enquête parlementaire. C'est une méthode, moi, qui me paraît la plus pertinente. Et dans ce cas-là, on fera cause commune. Je pense qu'on peut écrire, par exemple, au président du groupe socialiste, le groupe GDR et le groupe écologiste, pour lui demander sur ce sujet à la fois une rencontre et puis une position. Moi, j'ai le souvenir, effectivement, à l'époque, qu'Arlène Désir s'était rendu au Burkina Faso, parce que j'étais militant à SOS. Il en était revenu très impressionné, très heureux de ce voyage. Donc je pense qu'on fait bien de l'interpeller directement et très personnellement. Et puis, effectivement, à un moment où la France intervient en Afrique, ce serait l'occasion de montrer que cette intervention-là n'obéit pas à la même logique qui a caractérisé les longues relations de la France-Afrique. Il est très important pour le futur des relations qu'effectivement, on ne parte pas sur un certain nombre de non-dits ou de tabous qui vont de toute façon rattraper, qui rattraperont l'histoire des peuples africains et français. Nous devons répondre aux questions suivantes. Pourquoi Thomas Sankara a-t-il été assassiné ? Comment cet assassinat a-t-il été rendu possible ? Quel rôle ont joué les services français et les dirigeants français de l'époque ? La DGSE savait-elle ce qui se tramait et a-t-elle laissé faire ? Donc, elle laisse, en posant toutes ces questions, elle laisse effectivement ouverte toute une série de questions que nous posons à la société française et aux dirigeants politiques de France. Je souhaite que l'on garde de moi l'image d'un homme qui a mené une vie utile pour tous. Je ne voudrais pas être un homme qui s'est battu pour lui-même, mais un homme qui s'est battu pour les autres et avec les autres pour gagner avec eux. Président Thomas Isidore Jean-Noël Sankara Nous ne pouvons pas être complice Des faux soyeurs de Mama Africa Nous ne pouvons pas être complice